Salut à tous ! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Cindy à Dunkerque, chez Daily France. Venez voir. Salut Cindy ! Salut Laetitia ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venue. Alors, qu'est-ce que tu fais comme poste ? Je suis conductrice de ligne. Tu me montres ? Allez, suis-moi. Alors, Daily France, ils font quoi ? Alors, Daily France fait partie du groupe d'Ivexia, qui est un groupe opératif serralier français. D'accord. Et donc, on va développer des pains de boulangerie, viennoiserie et traiteur. Et il y a plusieurs sites en France ? C'est ça. On expédie aussi nos produits dans 47 pays différents, avec un taux de 180 millions de produits par an, soit 20 camions par jour. C'est énorme ! Et sur le site de Dunkerque, vous faites de tout ou c'est spécialisé ? On est spécialisé dans le pain. On a trois ateliers. Les trois ateliers sont différents, mais du pain. D'accord. Donc, je suis à peu près sûre d'avoir goûté déjà du pain d'ici, en fait. C'est pas possible. C'est toi qui l'as préparé ? Ah, sûrement. Donc, conducteur de ligne, qu'est-ce que tu fais, concrètement ? Donc, moi, je m'occupe naturellement de la ligne. Donc, je vais m'occuper de tout ce qui est pétrin, la tarification, faire attention au cours, les contrôles, toutes les heures à effectuer, jusqu'à l'emballage. Et après, l'emballage, c'est la responsable de l'âge qui prendra le remis. D'accord. Et donc, du coup, là, ce sont des petites baguettes, c'est ça ? Donc, là, c'est des parisiens. Des parisiens. À peu près 400 grammes. Donc, nos produits sont envoyés congelés pour la grande distribution, les professionnels de la restauration. Et après, c'est eux qui s'occupent de rendre le produit fini. Ils font la cuisson ? C'est ça, ils finissent la cuisson pour les consommateurs. Donc, là, je vais te montrer la pesée du pâton. Donc, c'est là qu'on va contrôler, que le produit aurait bien le poids à la sortie finie. Le pâton, c'est une future baguette, finalement ? C'est quoi ton parcours ? J'ai un CAP, BEP, vente, option alimentaire, que j'ai effectué en boulangerie, que j'ai obtenu. Et ensuite, je suis arrivée à l'usine. Génial ! Et donc, là, ça fait combien de temps ? Donc, là, ça va faire deux ans que je suis en bouteille. Donc, là, on va renfer le parrainage. Donc, c'est quelque chose qui peut remplir quand même assez régulièrement. D'accord. Sinon, pas de parrainage sur les pâtons et là, ça colle. Vas-y, d'accord ? Bon, bah, je t'échange ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est la possibilité d'évoluer. C'est pas parce qu'on est rattaché à un seul poste qu'on ne peut pas en faire d'autres. Et qu'on ne peut pas découvrir d'autres métiers. Oui, et puis, t'as pas besoin d'avoir forcément de diplôme. Tu peux apprendre en poste, ici ? C'est ça, exactement. Moi, je suis arrivée, j'avais rien. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais quand même les remplacements superviseuses de production. Génial. Donc, tout s'apprend sur le terrain. Ouais, ça donne envie à ceux qui n'ont pas forcément de bagage de venir bosser dans l'agroalimentaire. Tout est possible. C'est ça, et puis, il faut oser aussi. Et qu'est-ce que t'aimes chez Daily France en particulier ? Déjà, c'est une usine où il y a une bonne ambiance, c'est assez familial. Et quand on veut évoluer, on est accompagné. Ça, c'est bien. C'est cool. Si tu voulais changer quelque chose dans ton métier, dans ta branche, ce serait quoi ? J'aimerais que plus de femmes osent venir en production. Il y a souvent un cliché, c'est réservé aux hommes, non ? Mais tout le monde est capable de le faire. On est la preuve. Exactement. Donc là, on est à l'emballage manuel. Donc là, on emballe les baguettes pour ce client-là par 24. J'ai pas encore le coup de main. Ça viendra, ça viendra. Là, il y en a 24, c'est bon ? C'est bon. Et après ? Tu fais attention à bien fermer le sachet. En fait, on ne doit plus voir le produit. Hop. Tu fermes ton carton. Et là, tu l'envoies sur la ligne automatique. Ça va bien ou pas ? Ça va. Franchement, ça va. Pour une première, c'est bien. 7, 19, 20, 21. Quelle qualité il faut pour être conductrice de ligne ? Alors, j'ai envie de te dire qu'il faut être déterminée, courageuse et du savoir-être. Parce qu'il faut savoir s'adapter aux équipes. Bon, il faut reponter parce que je n'ai pas réussi à t'écouter et en même temps à compter les baguettes. Pas de souci. Pain classique. En équipe, c'est toujours mieux. Nuit. Comme ça, la journée, je peux être avec mes enfants. Les deux. Savoir et les plaisirs. Voici, Laetitia, les différentes variétés qu'on produit ici à Dunkerque. C'est incroyable. Donc, cette baguette, made in or, elle se retrouve après partout dans le monde quasiment. C'est ça. Merci beaucoup, Cindy, de m'avoir fait partager ton quotidien. Merci à toi d'avoir partagé cette expérience avec moi. C'était top. Et il recrute chez Daily France ici et partout en France. Si vous voulez être conducteur ou conductrice de ligne comme Cindy, postulez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.